Je vais vous apporter un aspect dans le JEPAC. Je vais vous apporter un élément politique qui est intéressant de connaître, c'est l'aspect régionalisation sur lequel l'Europe oriente actuellement l'attitude. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une Europe des régions avec des concurrences régionales. C'est-à-dire qu'on passera de la concurrence étatique à la concurrence des régions. On voit cela se décider et on le voit chez nous cet aspect des choses se décider avec les réformes de décentralisation, les charges qui sont mises à la charge des régions de plus en plus. C'est-à-dire que l'État de cette persecution de services publics de notre République qui permettait d'avoir une homogénéité sur tout notre territoire se décharge au niveau des régions. Les maires en concurrence y compris entre elles et on aboutit à cette réforme territoriale qu'on veut mettre en œuvre là très prochainement sur laquelle il faudra aussi qu'on se penche. Parce que ça a un rapport avec l'Europe. Il faut savoir que ça évolue par l'Europe. Et la France nous dit « Ah oui, mais la France en Europe, c'est le pays de 36 000 communes, c'est le plus qu'il y en a, etc. » Le problème pour nous, c'est que ça met en cause quand même un pouvoir très important. Parce que tu ne peux pas parler du pouvoir des États, je viens de dire, par rapport au niveau européen, mais la souveraineté nationale, mais aussi la souveraineté populaire, qui chez nous est exercée par le pouvoir communale et qui va être mis en cause au niveau de ces communes qu'on est obligés à fusionner. Il y a le cas récemment d'Aubagne qui a refusé d'aller avec le Grand Marseille. Parce que l'Aubagne, par exemple, ils ont les transports gratuits, l'Aubagne. Voilà un exemple. Donc il y a tout ça qui se met en place. Il faut savoir, je pense que c'est intéressant qu'on ait un thème, qu'on ait un large débat sur ce thème-là, sur la politique européenne de régionalisation. Et donc, effectivement, quand tu dis réorienter l'Europe, avec des services publics européens, etc., alors ça, c'est l'Europe que nous, effectivement, nous voulons. Et ce n'est pas dans ce sens-là que la construction européenne est le bas. Si, comme nous l'espérons, nous, ici, en tout cas, avoir un gouvernement du front de gauche, après 2012, et on se bat pour ça, eh bien, concernant l'Europe, nous nous sommes engagés, nous ferons comme Thatcher et De Gaulle, ils en fèvent. C'est-à-dire que, si ce qui ne nous plaît pas, on ne l'appliquera pas, tout simplement. Ce qui est contraire aux intérêts populaires, eh bien, on ne l'appliquera pas. Alors, on fera une politique de coopération, proposera une politique de coopération et d'harmonisation, en particulier fiscale et sociale, avec les autres membres européens. Et nous n'appliquerons pas des critères qui seraient contraires à la politique que nous voulons mettre en œuvre. Parce que sinon, effectivement, ce serait à vous dire à ce que tu décris, c'est-à-dire rester pied et pied un point lié derrière la commission Barrazo ou peu importe le nombre, pour faire la commission européenne non élue qui déciderait, en dehors des peuples européens, on sait qu'au niveau, le Parlement européen est considérablement pédouille. En ce qui concerne la question, concerne la croissance, pour nous, le Parlement de Gauche, c'est toute la ligne, quand même, dans ce que tu as évoqué, c'est quel type de croissance ? Effectivement, c'est la croissance, pour faire de la croissance et pour faire n'importe quoi, certainement pas. Donc, il y a toute une politique de réorientation, là aussi, à faire, ce qu'on appelle chez nous la planification, l'écologie, par rapport aux problèmes de développement qu'il y a à voir dans cette planète qui est finie, où se posent des problèmes, etc., de développement. Et donc, c'est un autre type de croissance que l'on doit mettre en œuvre et, effectivement, orienter un autre type de consommation. Si on va dans ce centre-là, je pense qu'on peut efficacement discuter, appuyer à trouver des accords. Par rapport aux deux problèmes soulevés, il faut avoir... On a la photographie. Sur la photographie, on est tous d'accord. Au fond, c'est l'austérité, c'est les finances qui sont en commande, etc. Il n'y a pas de désaccord là-dessus. Après, on a peut-être un problème. C'est est-ce qu'on pense qu'on peut revenir en arrière ? C'est-à-dire, en gros, à la souveraineté nationale permettant de trouver des solutions au plan national au problème. Moi, je ne pense pas à ça. C'est-à-dire que je pense que ce qui a été fait, y compris dans le cadre européen, fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'économie qui est interpénétrée, c'est y compris d'autres problèmes. Par exemple, l'Europe, avec tous ses défauts, elle a permis, dans une large mesure, un développement au Portugal, au Nord-Est, à l'ESVAC, etc. par investissement. Et on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de possibilité d'investissement au niveau strictement national. Je vous donne un exemple. Ça fait, en termes de croissance, des années et des années, que tout le monde est favorable. L'essentiel des champs raisonnables sont favorables au ferroutage. Pour arriver à avoir une étoile de ferroutage européenne, comme on dit, il y a des camarades allemands qui ont beaucoup travaillé en branche du Parlement sur cette affaire-là, les investissements que ça suppose partout, avec les créations d'emplois à la clé, ils relèvent d'une logique européenne. C'est-à-dire que là, il est très possible d'avoir des politiques industrielles européennes, même si, dans le cadre de ces politiques, il y a après des spécificités. La question de la démocratie, c'est un peu autre chose. La question de la démocratie, évidemment, il se pose des choix européens. Jamais personne n'a élu la Commission. Jamais personne, sauf au second degré, n'a élu le Conseil. Et quant au Parlement européen, il est quand même, même si ses droits ont un petit peu progressé, il est quand même petit bras, pour dire les choses comme ça. Voilà. Donc, par rapport à ça, le vrai problème, c'est quoi ? On n'a jamais vu un ensemble politique naître, vivre, se développer, autrement, par une décision populaire. C'est-à-dire, à un moment, une forme d'attention populaire. C'est pourquoi, par exemple, nous, la solidarité 21, ça fait très longtemps qu'on dit, en dehors d'une constituante européenne, une vraie constituante, le reste, vous pouvez adopter tout ce que vous voulez, on sait très bien qui va donner là. Et ça ne se croit pas au nom de l'intérêt général. Donc, on a ce type de problème. J'ajoute que, c'est une information, l'agence vient de tomber, elle a, à l'époque, je viens de tomber, les chiffres du chômage ont augmenté pour le mois dernier de 0,8% en France. C'est l'augmentation la plus forte depuis octobre 2009. Ce qui veut dire que ce que nous disons sur le thème, ils sont en train de tout casser, ça se vérifie et ça va se vérifier de plus en plus. Donc, par rapport à ça, effectivement, on a intérêt à trouver non seulement les cadres de l'action commune, mais comme tu le disais, les cadres du projet. Et les cadres du projet, mille regrets, mille ne peuvent être aujourd'hui que des réponses réellement à gauche. J'ai parlé de Niko, de Strauss-Kahn tout à l'heure, je ne pensais pas que c'est eux qui les portaient. Ils vont porter un projet. Le problème, c'est que ça ne sera pas le nôtre. Voilà. Donc, par rapport à ça, il faut qu'il y ait une vraie discussion. Cette discussion, elle intervienne maintenant et qu'elle sache intégrer, ça, ça me paraît très, très important, les différentes cultures européennes. Je suis convaincu, on en parle, qu'on n'a beaucoup à apprendre dans ces discussions de solutions qui ont été trouvées ici ou là, pas toujours d'ailleurs au niveau national, ça peut être y compris au niveau régional. Vous avez par exemple en Allemagne des vraies différences d'une région à l'autre, de la manière dont elles ont répondu à certains problèmes. Et donc, par rapport à ça, on a intérêt à tout ce brassage, à cette prise de conscience qui fait qu'en gros, il y a deux alternatives. Où ils continuent à diriger comme ils dirigent actuellement ? Et on ira dans le mur avec des conséquences importantes quand même parce que l'Europe n'est pas isolée comme c'est dans le monde. Mais les pertes de valeurs européennes sont aujourd'hui les plus fortes à l'échelle mondiale. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est très concret dans toute une série de secteurs. Merci. Merci.